Nous avons avec les autorités gouvernementales ivoiriennes et les autorités de la Confédération africaine de football d'abord étudié plusieurs hypothèses pour faciliter le déplacement des populations les jours de match. Parce que le principe de la Confédération africaine de football, c'est qu'en aucun cas, l'activité économique d'un pays ne doit être dérangée par la confédition. Donc il faut pouvoir concilier ces deux. Et vous avez vu, vous avez vu dernièrement les visites de M. le Premier ministre sous l'aide du France-Côteur. Aujourd'hui même, on ouvre certains accès. La Y4, on avait déjà ouvert l'autoroute Maca-Notre-et. L'autoroute du Nord sera aménagée de telle sorte qu'il y ait des couloirs pour ceux qui vont au match, qui détiennent un pass. Le quatrième pont, le pont de Yokougon, qui redit, le Yokougon au plateau sera ouvert incessamment. Il reçoit la visite du Premier ministre aujourd'hui et certainement, dans la foulée, il sera ouvert. De telle sorte que les populations de Yokougon, qui quittent le plateau qui vient du sud d'Abidjan, n'aient pas à traverser Adjane, passées par la Maca pour rentrer chez eux. Ils rentrent directement et cela va soulager donc une part. Les populations de Benjerville, de Cocody, Riviera, pourront par la Y4 qui part du boulevard Cofigado, anciennement boulevard Vitran, aller directement par la Y4 à Évipé. Tout cela pour faciliter les déplacements. Au niveau des villes hautes, avec la Sopra, nous avons un partenariat qui a permis à la Sopra de ventiler un certain nombre de sa flotte dans les villes hautes, Ouaké, Yamsoukro, Corogo et Santégros. Donc, ces cas, il y aura des points de rassemblement. Ce qu'on souhaite véritablement, c'est que les véhicules particuliers ne soient pas utilisés. des points qui sont identifiés et seront portés à la connaissance du public. Il y a des parkings relais qui ont été identifiés et qui ont été aménagés pour permettre aux spectateurs qui veulent y aller de laisser leurs véhicules en toute sécurité, d'emprunter les bus et les moyens de transport en commun pour aller au stade. A la fin du match, ces moyens de transport en commun les ramènent au parking relais pour qu'ils puissent reprendre leurs véhicules.